Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un random rush sur le jeu Dragon Ball Legends. Et pour ce random rush incroyable, avec un nouveau concept, on va vous en parler. Je suis accompagné d'un de mes Youtubers préférés, et qui est d'ailleurs un frérot, alias Geek, les amis ! Salut ! Merci Sofiane, ça fait grave plaisir frérot, ça fait plaisir. Youtube a préféré à vous Sofiane. Tu fais partie, ben oui. Oublie pas le Paypal après. J'oublierai pas promis. Merci Sofiane pour l'invitation, et ça fait grave plaisir. Surtout, nouveau concept, comme il a dit, nouveau concept, vous allez totalement kiffer derrière l'écran. Donc je veux un maximum de post-like pour ce concept-là, et on en parlera. Du coup, il va vous parler de tout ça, et on verra pour l'objectif de post-like. Vas-y, vas-y Sofiane. Exactement. Donc, les amis, on vous avait un peu teasé l'événement avec les cases, et j'ai reçu un colis, les gars, voilà. Un beau petit colis chez moi, de la part de Panini, Panini France, qui m'a envoyé des cartes Dragon Ball, et également des albums. Alors, soyez bien attentifs, parce que vous aussi, vous allez pouvoir en gagner. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. J'ouvre le colis. Donc, j'ai deux boîtes de cartes Dragon Ball super. Donc, ces cartes-là, en fait, sont des cartes à collectionner pour les coller dans des albums Panini, comme ceci. Vous voyez ou pas ? Est-ce que vous voyez, les gars ? Univers de Dragon Ball super, mais en entier. Du début jusqu'à la fin. Battle of God, Resurrection de Freezer, jusqu'à la fin du tournoi des univers, tournoi du pouvoir, avec l'arc de Black Goku, la même Trunks du futur. Moi, je kiffe Trunks et les gars, voilà. Donc, comme vous voyez, vous avez des chiffres, 150, 151, 152, etc. Vous avez les cartes qui sont numérotées dans ces boîtes. Et effectivement, elles sont à coller pour en faire la collection et remplir votre album. Et ça, franchement, c'est plutôt kiffant. Je kiffe ce genre de collection. Je pense que toi aussi, je kiffe ce genre de concept avec les cartes. De ouf, de ouf. J'aime bien tout ce qui est collection. Et tu sais très bien ce que ça va valoir dans quelques années. Tu le sais. Voilà, nous, on aime la collection. De toute façon, vous pouvez le voir derrière. Dragon Ball, il y en a à Gogo. Donc, du coup, avoir ce genre d'album dans la collection, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, le concept de ce random rush. Bien évidemment, on va les déballer. Mais comment on va déballer ces boîtes de cartes ? C'est là où ça va devenir intéressant. On a un nouveau concept. Avec Keyplace, on a réfléchi à cela. Vous savez, on fait des random rushs. Le random rush, c'est quoi ? Comme vous pouvez le voir ici, on doit créer une team de 6 combattants sur le jeu Dragon Ball Legends en fonction des tirages aléatoires en prenant des chiffres. C'est ce qu'on faisait. Là, maintenant, on va prendre une boîte. On va l'ouvrir. On va tirer une carte. Je vous dis une bêtise. Si je tire Black Goku Rosé, eh bien, j'irai mettre directement dans ma team le Black Goku Rosé. Si, de son côté, Yekais tire, par exemple, un Vegeta Blue, il aura le droit d'aller mettre un Vegeta Super Saiyan Blue dans sa team également. Donc, c'est là où ça va être intéressant. Bien évidemment, on garde le principe, le concept d'avoir la possibilité d'obtenir des tirages, enfin, des retirages, tout simplement. Et le retirage se fera également avec les cartes à nouveau. Si jamais on tombe sur un Jiren ou un Mi-Gate, comme ils ne sont toujours pas présents dans le jeu Dragon Ball Legends, eh bien, on fait retirage automatiquement. Si on a un Trunks Super Saiyan et que le Trunks, il y a plusieurs formes, on a le droit de choisir la forme qu'on veut. Sauf si c'est celui qui a, vous savez, le foulard rouge de Dragon Ball Super, le Ikari. Là, voilà, le Ikari, il n'est toujours pas présent dans le jeu Dragon Ball Legends. Donc, voilà, on refera un tirage. Par contre, le Ikari, il va bientôt arriver, là, à l'anniversaire des deux ans. Donc, par la suite, on sera plutôt tranquille. Qu'est-ce que tu en penses, Yekais? Incroyable. Déjà, de un, le concept, il est incroyable. De deux, ça donne des idées à faire des trucs de ouf. Ça va être incroyable. Mais par contre, de trois, j'ai une question pour toi. Oui. Ça veut dire que si jamais, par exemple, tu chopes une carte Goku, forme normale, on est d'accord que tu prends un Goku, forme normale? Oui, tout à fait. Tu ne prends pas un Goku SCJ, tu ne prends pas un Goku SCJ 3, tu ne prends pas un Goku SCJ 4. C'est un Goku, forme normale. Exactement. Ça me va. C'est bon, let's go. Voilà, let's go. La bagarre. Vous avez même, les gars, il y a même un poster au milieu de l'album. Ça a l'air vraiment plutôt stylé. Donc, voilà, vous avez un poster, tout ça. Franchement, je... Non, mais c'est la classe. C'est la classe. Ouais, franchement, c'est la classe. 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 C'est tirage de cartes, côté... Non, franchement, c'est vraiment la classe atomique. Merci, Panini. C'est stylé de ouf. Merci encore, Panini, du coup. Et vous avez également la possibilité de gagner des cartes et également un album pour une personne d'entre vous, de la communauté. C'est très simple. On va vous poser une question. D'ailleurs, je vais laisser la question pour Yeah Case. Il faudra y répondre dans les commentaires de cette vidéo YouTube. C'est Panini qui choisira le gagnant et vous enverra directement l'album avec les cartes. Donc, vas-y, frérot, une question dans l'univers de Dragon Ball. Fais-toi plaisir, ce que tu veux. C'est chaud, c'est chaud, Sofiane. Tu me mets comme ça. Ok, ça marche. Bon, les amis derrière l'écran, ne m'en voulez pas. Mais c'est une question... Je ne sais pas. Je vais poser la question. Combien de cheveux a Chauzou ? Des cheveux. Des cheveux, ouais. C'est bon. Laissez-moi ce commentaire. Ok, eh bien, voilà la question de Yeah Case. Combien de cheveux a Chauzou ? Voilà. Répondez, réagissez dans les commentaires. Ceux qui ont la bonne réponse, eh bien, il y aura un tirage au sort de fées de la part de Panini et vous recevrez l'album avec les petites cartes à collectionner. On va également déballer, du coup, un premier possible de cartes pour les tirages, effectivement. Donc, voilà. Donc, tu fais chacun... En gros, une carte, c'est pour toi, une autre carte, c'est pour moi, une autre carte pour toi. Exactement. Exactement. En sachant que c'est tout neuf, les gars. Je ne sais pas ce que ça cache comme carte. C'est là où ça va être intéressant. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça proprement, sans déchirer le carton. Parce que même le carton, les gars, moi, la petite boîte, comme ça, je la garde. Moi, je suis en mode collectionneur de ouf. D'ailleurs, le temps que tu ouvres... L'objectif de post-like derrière l'écran, les frérots, je compte sur vous pour bombarder la boîte de post-like pour ce concept. Je veux 1555 post-like. 1555. 1555. Incroyable. Les gars, on essaie d'atteindre cet objectif. Regardez tous les boosters de cartes que j'ai dedans. Incroyable. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un display ou ça s'appelle comment ? Euh... Une boîte. Une boîte, frère. Il y a combien de boosters dedans ? Une box. Il y a plein. Ok. Oh là 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 là. Mais c'est bon, toi, tu l'as rempli, ton classeur. C'est bon. Franchement, on est bien. Je pense que là... Et moi ? Et toi ? Et moi ? Tiens, tiens. Merci, vas-y, ça va me les dire. Tiens, frère. Tiens. Donc, on va prendre un premier paquet. Et du coup, on va commencer les tirages pour, eh bien, tout simplement créer les teams Dragon Ball Legends pour qu'ensuite on aille se fighter avec le frérot Yekais. On rappellera également que c'est en BO3 le premier qui a deux victoires. Ça te va, frérot ? Tout à fait, moi, ça me va. Et on rappellera aussi que c'est un Rising Rush par game. Parce qu'il y en a. S'il pourrait en faire cinq, ils en feraient cinq. D'accord. Voilà. Voilà, c'est lui qui dit ça. C'est pas du vide. C'est beau, c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Allez, let's go. Je l'ouvre. Je l'ouvre, les gars. Hop, on va voir ce que ça cache. Comme carte. Alors, attends, celui-là, c'est pour qui, frère ? C'est pour toi ou pour moi ? Je suis l'invité, donc, commence pas. Elle commence par moi. La première carte, c'est pour moi. Je commence par toi. Déjà, ça a l'air d'être une carte vraiment cher, stylée. Parce qu'elle est brillante. Alors, on va voir. C'est mal. Va chercher maille. Va chercher maille. Les cartes sont plutôt pas mal. Brillantes et tout ça. C'est plutôt cool parce que ça, les gars, donc, je rappelle, c'est une carte autocollante que vous allez pouvoir mettre dans votre album. Cartes à collectionner qui sont, bien évidemment, numérotées. Je prends la carte juste après. Mais j'ai un Goku forme de base. Ok, tu peux prendre Kakarot ou un truc comme ça, tu vas pas forcément prendre un DBS. Donc, c'est ça, voilà. Je vais mettre le chainron. Toi, c'est laïe. Donc, voilà. Donc, moi, je vais prendre un Goku forme de base. En gros, t'as le Kakarot. T'as le pied nu. Forcément, je prends Kakarot. Les gars, il est 14 étoiles. Je l'ai farmé à fond. D'ailleurs, j'espère que vous avez suivi mon tuto à l'époque quand ce Goku était sorti pour l'obtenir facilement, 14 étoiles. C'est le cas. Donc, pour l'instant, je m'en tire plutôt bien. Il y en a du Goku. Il y en a du Goku. Ok, ça marche. À ton tour, frérot. Vas-y. On a Gotenks forme de base. Je sais pas s'il existe forme de base. Je crois qu'il n'existe qu'en Super Saiyan. Le Gotenks forme de base. Non, il n'existe qu'en Super Saiyan. Il n'existe pas encore. Ok. Oh, par contre, là, je te tire. Ben, Jita sous-passer. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Du coup, ça, c'est pas mal. Tu prends le LF. Et j'ai pris le LF. Ah, si, si, il y a un Gotenks forme normale. Merde, mais je l'ai pas farmé. Vas-y, tu sais quoi ? C'est pas grave. Soit tu choisis le Gotenks, je te laisse aussi choisir si tu veux le Vegeta. Non, 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 non. C'est nous, il s'est écrit au scandale dans l'espace commentaire. Ah, là, là, là. Eh, vous voyez, pourtant, les gars. Je suis pas un mauvais joueur. C'est pour toi, le Vegeta, c'est pour toi, le Vegeta. J'aurais accepté. Sofiane, c'est pour toi, le Vegeta. C'est pour moi, le Vegeta. Ouais, du coup, c'est pour toi, le Vegeta. Parce qu'en gros, on a fait un tirage. Non, non. Mais si, on m'aille. Après, t'as eu Goku. Moi, j'ai eu Gotenks forme normale. Et toi, après, t'as eu Vegeta. Prend Vegeta. C'est vrai ? Mais vas-y, prends Vegeta, là. T'inquiète. Je vais gagner. Vas-y, on va chercher le Vegeta. J'avais oublié qu'on avait le Vegeta de Gotenks. Mais je l'avais pas formé. Le Vegeta, le Vegeta Blue. Moi, je vais prendre le LF. Je vais pas me classer le crâne. Évidemment. Évidemment. Donc, ça, voilà. Enfin, évidemment. Évidemment. Allez, on ouvre un autre paquet, frérot. J'ai l'impression que dans chaque paquet, on a une carte brillante. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre, il y a une carte brillante. Donc, pour toi, frérot. Oh, pas mal. Pas mal, les gars. Golden Freezer. En carte brillante. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La carte de Golden Freezer, elle est plutôt stylée. Franchement. Mais, c'est du Golden Freezer. Golden Freezer. Vraiment stylé, les gars. Donc, pour l'instant, t'as un mail, t'as un bout de temps, t'as un Freezer. Ok. Et moi, j'ai beaucoup et Vegeta. Ok. Donc, là, pour moi, il y a WIS. Mais, WIS, il n'y a pas de Sparkling sur WIS. Ouais, mais tu pourrais l'extrême. C'est vrai. Là, il y a les... Il y a les extrêmes ou pas ? Tu me dis, il y a les extrêmes ou pas, toi ? Vas-y, moi, je veux bien s'il y a les extrêmes, ça ne me dérange pas. Vas-y, prends WIS, c'est un extrême. Vas-y, je prends WIS. Vas-y, pas de problème. On prend les extrêmes, les gars. Je ne suis pas levé joueur, vu que tout à l'heure, voilà, il m'a fait prendre le végétal et tout. J'accepte également pour lui. Alors, je vais aller chercher le... Après, ça, c'est pas ce commentaire. N'hésitez pas à dire si on prend les extrêmes ou pas. Tu vois, ça change. Voilà, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. Nouveau concept qui, je pense, va être plutôt pas mal. Je préfère ça que des chiffres un peu au hasard. Au moins, avec les cartes, c'est plutôt sympa. De toute façon, il y a les retirages après ce saut. Oui, oui, on a le droit des retirages, bien évidemment. Vas-y. Donc, même si on a des extrêmes, tout ça, les gars, on a le droit des retirages. Donc, j'ai stylé. Ok. 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 On a beaucoup Végéta WIS. Ok. On continue. Pour toi. À moi, pas au moins. Oh ! Une deuxième carte brillante dans le paquet, c'est Goten. Goten. Goten, il n'y a pas de Goten. Il n'y a pas de Goten. Il n'y a pas de Goten. Il existe en extrême forme de base. Le bleu. Ah, bon ? Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Extrême, merde. Extrême, frère. Ah, oui, merde, il est là. Merde, non. Voilà. Voilà. Oh, ça va, t'as pas mal d'étoiles dessus. En bas, il est bon. Il est bon. Franchement, les gars, il ne faut pas le sous-estimer ce Goten, il est vraiment bon. Non, mais je ne l'ai pas monté. T'as pas monté. Je ne l'ai pas monté. Bon, la suite. Black Goku. Forme de base. T'as le jaune. J'ai pas le Zenkai. J'ai le jaune, mais je ne l'ai pas le Zenkai. Mais t'as aussi le violet, sinon. T'as le jaune et le violet. Fais voir le violet, fais voir. Je l'ai quoi ? Je l'ai en 4 étoiles. Fais voir sa capacité. Sa capacité Z. Lors d'un combat, augmente de 19%. La défense physique des classes futures. Du coup, il faudrait partir avec une team future. Après, c'est vrai, j'ai le Vegeta LF. Et le jaune, fais voir le jaune. Il fait quoi ? Le type jaune. Je l'ai un peu plus avec 6 étoiles et sa capacité Z. Lors d'un combat, augmente de 26%. Bon, non, je vais prendre le jaune. Je vais prendre le jaune. Je vais prendre le jaune. Laisse-moi 3 clés. Je prends, je vais le dire. Voilà. Alors, juste après, pour toi, dernière carte du paquet. Piccolo San. Piccolo San. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je vais mettre le LF. Bon, forcément. Bon, forcément. C'est bon. Forcément. Je me dis bien que tu vas mettre le LF. C'est bien pour ça que je te dis que c'est pas mal. J'avais vu le vert, mais le Piccolo San LF, il est plutôt pas mal. T'as aussi le Camicolo qui est pas mal, mais celui-là, il est très bien. Il y a le Piccolo bleu, le Piccolo vert. Surtout le vert, lui, tant qu'il est sorti dans les débuts de Dragon Ball Legends, mais après, bon, ben voilà, il y a le Piccolo forcément LF. Ah, les 3e paquets. Je l'ouvre. Oh, je suis hyper mort. Ah oui, franchement, est-ce que tu es de ouf ? Franchement, je kiffe. Les gars, Max de pouce bleu comme il vous l'a dit, 1955, si vous kiffez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également. En répondant à la question, on rappelle, combien de cheveux à Tchaozo ? Et vous pourrez gagner un paquet de cartes avec un album de la part de Panini. Donc, voilà. Alors, du coup, c'est pour moi. Ok. Goku, forme de base. Première carte. Ouais. Ok. Vas-y. Je peux prendre Goku Mamouze qui est pas mal, hein, frérot. Ouais, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Tac. Alors, je vais relever la classe. Tac. On va mettre Famille Goku. Bim. Alors. En fait, t'as le Goku Piano aussi qui est fort. Ah, j'ai le Goku bleu. Je mets le Goku bleu direct. Ouais, c'est ça. Voilà. Forme de base, le Goku bleu direct, les gars. Il a une très bonne team, quand même, hein, pour un homme roche aujourd'hui. Pas mal. Mais c'est là où ça va être stylé. Tu vois, au moins, voilà, on va avoir des belles teams. Du coup, pour toi, à nouveau Piccolo-san. Ok. T'es plutôt bien parce que là, tu vas avoir des liens d'affinité avec ton Piccolo-LF. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Mais Piccolo avec sa cap Z. 30%. Et oui. Défense physique. De base. Ou alors, je me base par rapport à Camercolo. Ou alors, je me base par rapport à Camercolo. C'est génial. Ah, c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Vas-y, je me prends le Piccolo. Vas-y. Vas-y, frère, retire pour toi. C'est bon, tu prends le Piccolo. Ok. Je prends le Piccolo pour moi. Du coup, moi, c'est Gohan Super Saiyan. Je sais pas si on en a, je crois. Si on a un des Gohan Super Saiyan. Ok. Je vais regarder ça. On a le Gohan Legend Road. Enfin, nous pensons, il est plus là. Donc là, il y a Ultime Gohan. Bon, Gohan Futur, on ne compte pas. Ouais, effectivement, il y en a un ici. Ouais, et t'as dit. Ok. Bah, ouais. En fait, il y en a qu'un. Ok. Bah, ça sera celui-là. C'est celui du film Le Retour de Broly. C'est vrai. Le Gohan. Ok. Alors, moi, je te propose un truc. Vu que là, du coup, on vous donne, en gros, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à dire des idées de règles, etc., en fonction des cartes. Bien sûr. Mais là, ce que je peux te proposer pour la première, c'est de faire deux retirages chacun. Donc, ça veut dire qu'en gros, par exemple, si tu veux retirer ton, je te dis n'importe quoi ton WIS, bah, tu auras le droit à une carte en plus. Et si tu veux faire un autre tirage, va te rajouter une carte, en gros, deux cartes. En gros, en max. Ça marche ? Vas-y, ça marche. Ok, deux retirages. Let's go. Ok. Retirage pour toi ? Euh, ouais, du coup, je vais virer le Goten. Tu virs le Goten ? Ouais. Ok. Alors là, c'est compliqué. C'est Piccolo. Macalco, simple. Non. Putain, je vais te plier des. Là, ça va être compliqué. Bah, après, si, t'as. Si, si, j'ai les trois. Ouais, t'as les trois, ouais. Je vais virer le Gotenx pour mon, pour mon retirage. Vas-y, je viens au Gotenx. Ok. Donc, le Gotenx, belle carte. Trunks, Super Saiyan. Ouais, mais on l'a pas, malheureusement. Tiens, avec le foulard. C'est le, voilà, avec le foulard, au pire des cas, il aurait pu passer pour le Trunks. Mais oui, avec l'Ikari, là. J'aurais pu le... Putain. Ouais, dommage. On attend les deux ans pour le Trunks Ikari, du coup. Donc, là, il faut que je rouvre un autre paquet, les amis. C'est ça, t'allais tous les ouvrir, ouvre-les, là. Ouvre-les, ouvre-les, ouvre-les en vidéo, là. Si tu vas ouvrir. On ouvre. Vas-y, vas-y. C'est-à-fait. Que flamme. Let's go ! Mais non. Ma femme, frérot. Ma femme, frérot. Oh, il a de la chance. Ah, il a de la chance. Oh, il a de la chance de... Ouf ! Mais pourquoi que... Je prends, beau gosse. Eh, let's go. Equipement auto. Moi, c'était bon pour moi, chef. Et vous, monsieur ? Beaucoup, SSJ3 pour moi. Ah, c'est pas mal. On a un rouge, on a un violet. On a le LF, vert. Alors, je retire le guan que j'avais. Vas-y, vas-y. Du coup, bah, attendez, je reviendrai. Vas-y. On est plutôt bien, la team, là, les frérots. Là, je suis content. Là, on a Kefla. Bon, après, on a beaucoup de VR dans la team, mais... Je prends celui-là. Je prends celui-là. Ah, tu prends le violet, du coup ? Ouais, je prends le violet. Je suis pas obligé de faire mes deux retirages. T'es pas obligé de faire. Mais après, le Wiss, il est pas monté, mon frérot. Après, tu peux tomber sur Pierre. Ouais, c'est vrai. Bah, oui, il est pas... Il est pas monté, malheureusement, en tant que juste dame de Wiss. Donc, vas-y, bah, je fais un retirage, c'est bon. Je le retire. Allez, tu vas-tu avoir, mon frérot ? Qui vas-tu avoir ? Virus ! Tu es la Zenkai ou pas ? Non. Ah, ok. C'est bon. Moi, ça me va. Ça me va. Virus, ok. Alors, attendez, je vous mets sur le... Il est juste fumé. Mais je suis fumé. Voilà, ok, virus. On va mettre les équipements. Bim, bim. T'attends, je suis mal, là. Je suis très mal en termes de couleurs. Bon. Bah, toi, t'es bien... Il est bien tombé, les gars, avec sa Kefla. Franchement, plutôt pas mal, là, Kefla. Plutôt pas mal. En tout cas, les cartes, c'est vraiment stylé, hein. Vraiment stylé. Et regardez encore tout ce que j'ai, les gars. Je vais pouvoir ouvrir tout ça, me faire mon album tranquille. Franchement, vraiment stylé de ouf. Bon. Tu m'invites ? Je t'invite. C'est parti, les gars. Maintenant, on va aller à la bagarre. C'est bon. Max, deux pouces bleus encore une fois, les amis. N'hésitez pas à partager également la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et allez aussi faire un tour dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien de la chaîne du frérot Yekais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également à sa chaîne. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Franchement, les gars, j'éciffe le concept. C'est mieux que de faire des chiffres un peu aléatoires. Là, on voit les cartes. Il y a le suspense des cartes. Il y a le suspense de l'unboxing, d'ouverture des paquets. Donc, c'est plutôt bien. Mais imagine ça, frérot, dans le Legends Olympique. Incroyable. Sur des cartes. Ah ouais. Incroyable. C'est de ouf. C'est incroyable. Vas-y, je baisse ton écran. Allez, vas-y. Je l'enlève aussi. Je baisse ton écran. Ok. Donc, du coup, il y a du bleu. Il y a du jaune. Il y a du violet. Il y a un peu de tout, en fait, au niveau de sa team. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant. Par contre, nous, malheureusement... Malheureusement, malheureusement, t'as pas mal de verres, toi aussi. C'est trop dur. C'est trop dur. Allez, moi, je vais ça comme ça. Moi, je vais ça comme ça. Parce que les gars, il ne faut pas oublier la deuxième game. On ne peut pas reprendre les mêmes persos. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de partir intelligemment. J'aurais pu partir différemment. Ça, c'est clair. Mais, voilà. Je pense également à la deuxième game. Donc, voilà. On va voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, bon game à toi, frérot. Vas-y, mauvaise game à toi. Wesh, il est fou, lui. Ah, ouais, c'est comme ça. Team Soso dans le choc. Oh, les gars, allez, let's go. Wesh, 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 détends-toi, détends-toi. Wesh, détends-toi. Wesh, détends-toi. Bim. Je vois qu'il attaque direct. Détends-toi. Wesh, j'ai mal joué, là. Wesh, j'ai mal joué, là. On va essayer de tenter un évanouissement de l'espace. C'est mal, hein. Elle fait mal, wesh. On va essayer de tenter un évanouissement de l'espace. Let's go. C'est pas d'évanouissement. Pas d'évanouissement. Elle a un petit évanouissement, s'il te plaît, parce que là, j'ai l'impression que l'on est refait à mort. J'en fais pas un seul depuis. Oh, non. Mais non. J'aurais pu faire autre chose, mais ça ferait. C'est bon, moins un. OK. OK. Arrête de danser. L'enfoiré. Bien, wesh. Bien, wesh. Bien, wesh. On lâche rien, là. On lâche rien sur la game. J'aime bien l'adaptation. J'aime bien jouer contre Sofiane. Parce que je m'améliore en joueur contre lui. Je m'améliore de jour en jour. Et il est bon, hein, frérot. Il est bon, hein. Mais même toi, t'es bon, là, maintenant. Ça tue pas. Ça tue pas. Bien sûr, ça tue pas. Puis qu'au lit de temps, qu'il est mort, mon frérot. Oh, non, j'étais pas bon dans le timing. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Elle fait pas mal, hein. Ah, là, 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 là. Non, j'ai fait n'imple, les gars. J'ai fait n'imple. Allez. Ah, joli, ça. C'est joli, ça. Joli. Il nous termine quand même le piccolo vert. J'ai changé de perso. Quand même pas. Le piccolo vert, moi, je m'en fous. Le piccolo vert, je m'en tape. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, on tue son Végéta, normalement. Normalement, si tout se passe bien, on tue son Végéta. Non, c'est bon. Wouah, dinguerie. Oh ! Oh, joli. Pas de élève, frère. Allez, joli, 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 joli. Joli. Ah, c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais frère, je pouvais même pas, je pouvais même pas esquiver. Non, mais c'est mort. Le virus, il peut pas. Non, mais non, pourquoi tu t'es laissé pas ? J'allais te élève, j'allais te élève. Je voulais pas, je vais prendre la boule de qui. Allez, il a vu la boule de qui, là, mais voilà, il veut l'élève, pas, frère. Pas dans la vidéo. Je prends la boule de qui, frère. Bien joué, 1-0, bien joué, bien joué, bien joué, frère. Les gars, c'était compliqué. Mais t'es bien, la team, t'as bien joué avec les deux Piccolos, tout ça, le Piccolos LF et tout. Après, rien n'est joué, frère, j'ai joué mes meilleurs quarts dès le début. Donc là, ça va être compliqué. Voilà, moi, c'est pour ça que j'avais gardé un peu... Oui, il a gardé son Kakarot, il a gardé son Black Goku et il a gardé Goku pieds nus. Et Kakarot, Goku pieds nus, juste les deux, ils vont carrer la game, frère. Ils vont carrer la game. Ça veut rien dire. Non, mais tu le sais, frère, j'ai utilisé mes meilleurs quarts dès le début. C'est pas ma maille qui va faire la dive, frère. Ah, des fois... Ouais, frérot. Là, elle a montré qu'avec un fusil à pompe, elle arrivait à faire des dégâts sur un Black Goku, frère. Ouais, j'avoue, j'avoue. Oh, frérot, je veux une musique épique. Je veux une musique épique, frérot. Genre, incroyable, pour la bagarre. C'est bon, ça va, ça tente qu'un chouyâtre. Ça tente qu'un chouyâtre. Il tente, il tente de ouf, même. Oh, lolo, lolo. C'est mort, c'est mort, ça sera impossible. Ça fait beaucoup trop de dégâts, mais perso, il tente même pas, wesh. Oh, non, pas maille. Pourtant, j'ai vite... Oh, lala, oh, lala, la maille, elle est en train de ramasser, mon pote. Ah, bien. Aïe, aïe, aïe. Oh, lala, tu vois, on parlait sur Black Goku qui a fait des dégâts. Toujours. Ah, joli. Ah, joli, frèrement. C'est pas mal. Non ! Je vais ramasser, je vais ramasser. Oh, lala, lala, lala. Oh, lala, lala, lala. Allez, allez, allez. Le rising qui est passé. Il faut que je trouve la carte, il est mort. C'est bon. C'est bon. Voilà, son petit colo bleu, déjà, il dégage parce que contre mon cacarote, je vais faire des peurs. Ok, là, normalement, il va ramasser. Aïe, 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 aïe. C'est l'acheter, il va ramasser. Oh, lala, oh, lala. Oh, les dégâts du cacarote. Oh, lala, lala. Oh, les dégâts. S'il te plaît, meurt pas. Non, 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 non. Si, si. Eh ben, putain, non, mais c'est grave, ça, par contre. Non, 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 ok, ok. S'il te plaît, c'est mort. Allez, s'il te plaît, My. S'il te plaît, meurt pas, t'as 14 et 3, il a 7, meurt pas. Elle fait pas ses dégâts, My. Elle fait pas ses dégâts, frérot. Meurt pas, meurt pas. Allez, s'il te plaît, My. Allez, s'il te plaît, My. Allez, s'il te plaît, My. Eh, s'il te plaît, My. Meurt pas. Meurt pas. Elle fait pas ses dégâts, frérot. Elle fait pas ses dégâts. Oh, lala, rien. J'ai enlevé que 300 000. Meurt pas. Oh, lala. Wesh. Bah, ouais, bah, ouais. Non, non, non. Non, j'ai trop le seum, les frères. J'ai trop le seum, bien joué. Bien joué. Ah, j'ai trop le seum parce que j'aurais pu le faire. Et malheureusement, j'ai pas joué avec Golden. Golden, Golden, il aurait pu faire... Tiens, ok. Golden et Piccolo Bleu ont vraiment fait très mal. Tiens. Et c'est bien pour ça que j'ai balancé le Rising Rush sur Piccolo Bleu. Parce que sur le Kakarot, sinon, ça aurait été très compliqué. Et j'ai tout misé sur le Kakarot. Et là, My, dommage. Le Rising Rush sur My, ça n'a pas fait assez de dégâts. Si jamais j'avais fait une autre carte et tout, que la Bleu, parce que la Bleu permettrait de faire l'aspect et tout. Enfin, voilà, je sais tout ça. Mais t'imagines, en gros, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tenter la Bleu. Parce qu'en gros, si jamais j'avais pas fait la Bleu, il aurait fait l'aspect sur toi, tu vois. Ah oui, oui. Mais le problème, c'est que si jamais je fais ça et que quand même, tu me counter le Rising. Voilà, après, tain, j'ai le seum, gros. Un partout, un partout. Bref, un partout. Tout se joue dans cette game. Donc là, du coup, tu peux prendre qui tu veux. On prend qui on veut. Je vais faire ça, les gars. Je vais faire ça. Encore, on le rappelle, encore merci Panini France pour ses albums. Merci également pour les cartes. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, ça nous permet de faire des nouveaux concepts comme ceci. Allez. Ok, pas mal. Allez. Ok. Allez. Allez. Oula. Allez. Oula. Allez. Oula. Break over. Oula. Non. Allez. Allez. Non. C'est bon, il tankle. Il tankle un peu, il tankle un peu. Allez, allez, allez. Ok. Oh non, t'as esquivé. Allez. Vas-y, wesh. Allez. Ouais, je vois, par contre, j'ai mis les tours d'immaule. Mais c'est normal, il faut faire une verte avant. Ouais, il faut faire la verte. Je vais les appeler. Oh non, 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 non. Oh là là, les gars. Oh là là. Non. Je suis obligé. Est-ce que tu te plais, 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 est-ce que tu ne veux pas aller ma faire de le goku SSJ3 comme il est violé. Est-ce que tu te plais. Oui. Ah vas-y, mais à chaque game, il est tout redit les gars. Non, t'es marre à chaque game. Ah, je sais pas, je me fais avoir. Wow. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis trompé. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Oh là là. Vas-y. On dirait que t'as pas l'infini, wesh. On dirait que t'as pas l'infini, bordel. C'est chaud. Oh, joli. Oh, joli, 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 joli. Putain, joli. Tu fais pas assez de gère, vas-y. Allez. Ah, purée, purée. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Non. Oh, ouais, mais c'est trop chaud. C'est trop chaud. Oh, les dégâts. C'est mort. C'est mort, les gars. Ah, ça va être mort. Non, celui-là, arrêtez-là. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je rigole. Je rigole, c'est bien, c'est bon. C'est bon, je vais. Je veux pas. Non, vas-y, essaye, essaye. Essaye, mais je veux pas. Non, non. Oui, 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 oui. Oui. Non. Incroyable. Jégé, jégé, attends, c'était incroyable. C'était incroyable. Ah, le piccolo, les gars, le piccolo. Ah, le piccolo, il est. Il a fait mal, il fait mal. Pas mal, franchement, c'était punk, ouais, j'ai kiffé de ouf. Ouais, franchement, c'était pifant. Bon, bah, 2-1 pour Yekace. Yes, yes. Voilà, t'as repris ta revanche sur le dernier Rising, euh, le dernier random brush qu'on avait fait sur ta chaîne. Je suis trop chaud, là. Le prochain, ça va être sur ma chaîne, je vais faire pareil. Quand ça va, coup d'à la quarantaine, ta, quand ça, direct. Là, tu vas briller. Bien joué, frère, bien joué, bien joué. Non, bien joué à toi. Franchement, t'as très bien joué. Mine de rien, les gars, on essaie de s'améliorer de plus en plus. Donc, voilà, c'est toujours un kiff de partager ça avec vous. Et puis, au moins, vous suivez notre évolution. Donc, voilà, on n'est pas des joueurs pros, mais du moins, on essaye, eh bien, de s'améliorer petit à petit. N'oubliez pas de noter en commentaire la réponse à la question de combien a deux cheveux. Ciao, tout à fait, tout à fait. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal la question, elle est pas mal la question. Vous pourrez remporter un paquet de cartes panini avec un album. Et franchement, c'est plutôt stylé, avec des illustrations plutôt sympathiques. Voilà, les amis. Tu montreras ça sur les réseaux sociaux, frérot. Excuse-moi, je te coupe. Tu montreras ça quand tu vas te coller, là. Oui, 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 tout à fait. T'inquiète pas, chacun, je vais me mettre sur Twitter. Ça marche, ça marche. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Non, y a pas de signe. Non, mais voilà, j'allais dire que j'allais laisser le mot de la fin pour le frérot. Ça fait plaisir. Merci mille fois, Soso, pour l'invitation de Sur Rondom Roche. Moi, je kiffe totalement, comme je t'ai dit, ces concepts-là à deux. Histoire de rigoler, délirer, divertir. J'espère qu'on vous divertit, j'espère que vous kiffez ces petits moments passés avec nous, les frérots. N'oubliez pas de bombarder la barre de pouces bleus, 1555. Et s'il vous plaît, donnez un maximum de force à Sofiane Le Geek pour, du coup, qu'il dépasse bientôt les 100K abonnés. Là, il est presque, il est presque, frérot. Pas mal, pas mal. Ça serait bien. Donnez un maximum de force, frérot, ça coûte rien. C'est juste un clic. Et voilà, merci encore à Palini pour, du coup, cette vidéo. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Eh bien, merci à toi, frérot. Merci à toi d'être venu pour cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Sur ce, les amis, n'oubliez pas d'aller dans la description de cette vidéo. Tous les liens utiles y seront. Également la chaîne du frérot. Yépez, comme j'ai déjà pu vous le dire. Et puis, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !